C'est un livre incroyable, d'ailleurs, dont l'Obs va publier demain les Bonnes Feuilles. Ça s'appelle « Tout sobrement lettres à Anne », c'est signé François Mitterrand. Ce sont les 1200 lettres adressées de 1962 à 1995, fin 1995, c'est-à-dire à la veille de la mort de François Mitterrand. Si ce livre paraît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une demande officielle de l'Institut Mitterrand pour que ça paraisse pour l'année et le mois où François Mitterrand, c'est-à-dire là en octobre 2016, aurait eu 100 ans. Ces lettres remarquablement écrites par François Mitterrand, qui nous changent des tweets de Sarkozy à Carla, on voit que c'était peut-être notre dernier président écrivain, non seulement admirablement écrite, mais d'une passion que rien ne va, avant la toute fin, c'est-à-dire 1995, que rien ne va jamais amoindrir, émonder, fatiguer. Là où cette correspondance m'a vraiment ému, c'est vrai que l'image que je pouvais et qu'on peut avoir, de la riviste, du cynique, du volage, pour ne pas dire davantage, elle n'est pas totalement annulée, mais enfin quand même, il faut bien voir qu'il y a eu une très belle histoire, et qui a duré, qui n'aurait logiquement pas dû durer. Je vous rappelle cette différence d'âge, quand il se rend compte, 46 ans pour lui, 19 ans pour elle. Personne, avant cette correspondance, ne pouvait mesurer l'exclusivité, d'une certaine manière la folie de cette liaison. Mitterrand a été dans sa vie un grand séducteur, mais on ne mesurait pas la fixité de cette passion-là et sa longévité. C'est un livre, je pense, qui va au-delà de toutes les générations possibles de lecteurs, puisque cette idée, en tout cas, de l'amour-là absolu, est évidemment éternelle. Il m'est arrivé de penser, en lisant ce livre, aux échanges passionnés, c'est vous dire, entre Abélard et sa jeune élève Héloïse, C'est un très, très beau livre, très troublant, et dont l'Obs va donc publier des extraits nombreux, même si ça a été difficile de choisir dans ces 1200 lettres, peut-être les plus éloquentes, les plus émouvantes, les plus fortes, les plus surprenantes.